Je ne sais rien, je n'ai pas voulu voir la répétition. Vous n'assistez jamais aux répétitions, parce que j'aime bien vous surprendre, cher Michel. Et je vous ai apporté quelque chose aujourd'hui, je vous ai apporté des images du passé. Je sais que les racines, c'est très important pour vous. Puis on va essayer de se mettre dans un petit mode happy, dans un instant. C'est le titre de votre spectacle. Je vous ai amené ceci, cher Michel, ce sont des photos, des vieilles photos de personnes qui ont existé, qui ont aimé, qui ont ri, qui ont vécu, mais il y a plus d'un siècle. Je les ai toutes connues. Et vous les avez tous connues. Excellent, excellent. Vous avez eu l'idée à la maison. Que des copains, regarde. Souvenez-vous, Michel, souvenez-vous. Que des copains, ils décollent. Voilà. Donc, nous avons plusieurs personnages comme ça ici. Et en fait, tous ces anonymes... Victor. Voilà, voilà, vous les voyez comme ça ici. Alors, je ne ferai pas l'expérience avec vous, cher Michel, puisque vous avez connu toutes ces personnes intimement, mais nous allons tester quelque chose ensemble, cher Christophe, parce que, cher Patrick, j'ai déjà eu l'occasion d'entrer dans votre esprit plusieurs fois. Alors, on va essayer de le faire ensemble. Vous voyez, tous ces anonymes-là, en fait, ils ont construit le monde dans lequel nous vivons. Et en les regardant, on peut ressentir certaines choses, peut-être des fois des choses positives, plus positives, des fois sur certaines photos. Je vais vous les montrer. Et quand, regardez attentivement, et quand vous ressentez quelque chose de particulier, vous me dites simplement stop. Je vous montre toutes les photos, vous pouvez prendre votre temps. Ça n'a pas d'importance. Stop. Sur cette personne ici ? Oui. Est-ce que, en la regardant, qu'est-ce qui vous a attiré chez cette personne ? Déjà, c'est une femme. C'est une femme. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Oui, mais celle-ci, c'était un peu la mame, comme ça. D'accord. La mame. Oui, la patrouille. Ça, ça vous a parlé. La force de caractère. Vous savez, la vraie magie, pour moi, c'est ça. C'est lorsque le passé, le présent se touchent du doigt. Cette image du passé vous a parlé aujourd'hui. Et j'en avais le pressentiment. Vous voyez, derrière cette photo, j'ai fait une marque. Il y a une croix ici. Alors que derrière les autres photos, il n'y a strictement rien. Vous voyez ? Tout ça... Vous devez être un peu corse, alors. Tout ça a été écrit, quelque part. Alors, c'est amusant de voir que le passé peut influencer le présent, évidemment. Ne me dites pas que c'est mon arrière-grand-mère, quand même. Peut-être bien. Elle est là, s'il vous plaît. On ne sait pas les liens qu'il y a. Elle est là. On va essayer quelque chose. On va essayer ensemble. Allons. Cher Anthony, vous avez plusieurs photos. Vous allez en choisir cinq, instinctivement, comme ça. Cinq profils qui peuvent peut-être vous intéresser, qui peuvent vous... Sans regarder. Ah, ou même sans regarder ou en regardant. Ça n'a pas d'importance. Cinq. Alors, une, je vais prendre dans ma main. Je peux les montrer en même temps. Une dame. Une. Deux. Deux. Un homme, cette fois. Trois. Trois. Le feeling. Une diplômée. Quatre. Et une dernière. Cinq. Celle qui était tombée là. OK. Le reste... Je me reste à regarder cette diplômée-là. Ça, c'était un jour extrêmement important pour cette personne. Je ne sais plus qui c'est, mais ça a été suffisamment important pour que ça soit pris en photo. OK. Plusieurs profils ici. Plusieurs profils ici. Je les montre à la caméra. Voilà. Plusieurs photos ici. Alors, cher Patrick, quand même, je vais vous demander une petite chose. Ce que je vais faire, c'est qu'on va détruire le passé juste pour une seconde. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger ces petites moitiés de photos comme ça. Alors, on mélange un peu tout ça et instinctivement, allez, je remélange un peu, vous allez, cher Patrick, toucher un demi-portrait, n'importe lequel, celui-là. On ne va pas le regarder, celui-ci. On ne va pas le regarder, je le pose juste là. Super. Personne n'y touchera, il est juste en face de vous. Très bien. Anthony. Oui. Je vais faire confiance à votre instinct parce que je sens que vous avez l'instinct. Mettez vos deux mains de cette manière. Ce qu'on va faire, bien à plat comme ça, je vais poser une, deux... Voilà, on va faire un paquet ici, un paquet ici. Et instinctivement, comme ça, vous allez vraiment, regardez-moi, faites confiance à votre instinct. Oui. Je vais garder un des paquets. Dites-moi lequel. Celui-là ? OK. Ça, je le mets de côté. Je garde ça. Oui. OK. On va... Attendez, remettez vos mains comme ça ici. Là, maintenant, vous allez garder un paquet. Lequel ? Celui-là ? OK, d'accord. Hop. Là, il n'y a plus que deux bouts. D'accord ? Je place un bout ici et un bout là. Je vais prendre l'un de ces morceaux. Oui. Un et un seul. Lequel ? Celui de droite. Je prends celui-là ? Sûr ? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on échange ? Non. C'est sûr ? Je le prends ? C'est sûr. OK. Alors, que les choses soient claires. Tout ça, c'était instinctif. Absolument. Tous ces choix étaient instinctifs. Là, il y a plusieurs morceaux qui ont été éliminés par votre intuition. On n'a plus qu'un petit bout ici et il y a un petit bout qui a été choisi là. Non. Je vais juste me lever, on va vraiment faire un plan large pour qu'on puisse voir que les bouts sont là, que je ne prends vraiment que ces bouts-là. N'importe quoi. Regarde un peu. Ici, en fait, on a la moitié d'une photo ici et l'autre moitié, mais précisément… Vous voyez, ça correspond lorsque le présent et le passé se touchent du doigt. Voilà, ça pour moi, c'est de la véritable magie. Merci de votre intuition. Magnifique. Bravo. Victor Vincent. Victor Vincent. Bravo. C'est parti. Merci.